Moi, c'est parce que je travaillais, j'ai travaillé un bout de temps dans une hôtellerie, puis... Dans une hôtellerie? Oui, puis je volais plein de savon, j'ai collé ça dans mes poches, puis oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu faisais à l'hôtel? J'étais comme genre boss boy, c'est comme genre, tu sais, les femmes de mes années... Mais le boss boy, il va même pas dans les chambres. Non, mais c'est... Comment tu faisais ça, voler du savon? Non, mais c'est parce que je sais pas comment appeler ça, ce poste-là, mais c'est comme toutes les femmes de ménage, ils poignent les serviettes, puis les draps avec l'autre drap, le contour, je sais pas trop. Puis après, ils crissent ça dans une poche, puis là, toi, t'amènes la poche jusqu'à la buanderie. C'est que ça, c'était une de mes affaires. Fait que toi, tu volais des restants de savon qui étaient restés poignés dans les vieilles serviettes? Non, Mike, tu sais, non, moi, j'allais dans le backstore, puis quand ils étaient tous en train de travailler, puis ils étaient comme... Mais encore, il s'est plein dans les poches, puis... Qu'est-ce que tu faisais avec? T'y revendais-tu, ou t'y gardais? C'est ça, c'était mon tip pour la pizza. Non, 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 c'était... Parce que c'est pas vrai, une affaire que le monde gratteux devrait faire, là, je viens d'avoir cette flash-là, tu prends 4-5 petits savons qui sont dégueulasses, puis t'es mis au micro-ondes, ensemble, puis... Puis t'es fourre. Non, non, mais tu sculptes... Non, t'es pas obligé de fourrer ton savon, mais tu sculptes... C'est comme on avait une connexion. Là où t'es colle ensemble, t'es-tu capable, toi, de te laver avec un petit savon? Non, ça m'agresse. Ouais, moi... Mais Chris, je suis radin, mais j'ai jamais mon savon dans le micro-ondes pour essayer de les faire fusionner ensemble. Non, mais non, mais moi non plus, je sais. T'as vu ça dans les petites débrouillards? Non, non, mais je me disais... J'essaie de trouver une manière pour rendre ta vie plus agréable. T'es dans une théorie, là, genre? Parce que, tu sais, moi, ma blonde, elle est pas gratteuse, mais elle-même, elle, là, le savon, des fois, astille, il reste, genre, c'est une feuille de savon, là. Pis là, si moi, je sors un autre savon, elle est comme, ben non, il reste lui, mais là, tu te frottes, pis là, t'as des morceaux de savon de poignée partout. Moi, je suis ça, t'sais. Pis aussi, genre, ma tante, t'sais, la pâte à dedans, ben moi, moi, je te taille ça, tabarnak, moi, je te tiens, pis là, je te ramène ça jusqu'au fond pour pas en manquer une tabarnak de gouttes. Pis le pire, c'est que je fais ça, même que, là, je fréquentais une fille, pas tant longtemps, pis j'ai fait ça chez eux. T'sais, j'ai comme, non, non, il faut que tu l'utilises, là. Ah, tu l'as imposé, là. Ben pas imposé, là, j'étais pas comme tabarnak, mais ça, ou le voile, là, t'sais. Ça, ça doit être, moi, je suis pas une femme, mais ça doit être charmant, ça, pour une femme. Oui, ben oui. De voir un gars qui est tellement gratteux, qui est comme, voyons, on jette pas ta brosse à dents, ça dure vingt ans, une brosse à dents. Pis les filles, aussi, qui vont se laver chez vous, qui font, ah, cool, c'est toutes des échantillons de shampoing qu'ils font. T'es-tu déjà allée chez Jen? Non. Parce que chez Jen, quand je suis allée, je sais pas si c'est encore ça, son air climatisé est dans la douche. Fait que tu rentres chez eux, t'sais, t'sais, il y a un air clim, là, ce roulette, là, que t'es supposé de mettre l'affaire dans la fenêtre. Lui, elle est dans la douche, vu qu'elle coule. Ça tombe dans le bain, c'est intelligent, tabarnant. Fait que ça tombe dans le bain. Fait que c'est une fenêtre dans ta douche. J'suis un génie, moi, là. Fait que chaque fois que tu veux prendre ta douche, faut que t'enlèves ta clim. Faut qu'il enlève, pis t'sais, une clim, c'est genre... J't'enlève pas, j't'enlève pas, je me lave comme vraiment dans le couloir. J'suis pas... Tu fais-tu juste la tansse? J'espère que t'la déplogue, parce que sinon, c'est dangereux qu'elle crisse. J'la déplogue juste si... Non, je la déplogue pas. Non, non, mais pour vrai, t'la déplogue. Non, non, elle va mourir bientôt. Oui! Mais t'es-tu sûre qu'elle coule, ta clim, ou elle coule, parce que t'as douche avec? Cris, j'ai... Elle me fait juste dégoûter, dans le fond. T'as pas, elle fonctionne même pas. J'ai dit ça. Non, mais genre, je pensais que tu parlais de déploguer, pas l'électricité, mais genre de la fenêtre. Non, l'électricité. Ok, ben non, je la débloque pas plus. Mais c'est vrai! Mais sans, moi, vouloir me suicider, mettre mon écrime dans le bain, ça serait ma deuxième option. Ben, Cris, elle serait malade, vu que c'est de même, je finis, là. Tu sais, tout le monde pense que c'est à cause d'alcool. Mais pour vrai, non! Si tu meurs de même, c'est clair, tout le monde fait. Je comprends pas pourquoi il s'est suicidé. Il y avait de l'air tellement heureux. Il y avait tellement d'échantillons de shampoing. Je pensais pas... Je savais qu'elle allait pas se prendre trop gratteux pour acheter une corde pour un petit bain. Ah ouais, l'espoir traité de BS, ça l'a vraiment affecté. C'est tué dans sa douche. Ouais, fait que ça, c'est l'histoire de ça. Mais je suis généreux quand même. Je suis gratteux avec moi-même. Cet estime enculé-là, il dit que je vole le savon. Je le prends à la fin, tabarnak. Fuck you! Non, non, il est rentré, tu sais, puis il s'est servi d'un savon tout de suite. Comme s'il allait mourir, tu sais. Un brin-sabon! Tu sais, c'est vraiment chier. Il est gratteux comme ça. C'est écologique en même temps. Je pense, moi, c'est peut-être... Moi, je pense peut-être... Je donne plus de pourboire vu que j'ai déjà été la personne qui avait un mauvais pourboire. C'est peut-être juste ça. Il faudrait que tu travailles une journée comme serveur ou livreur, puis là, tu ferais... Voyons, tabarnak. Tu me fais passer pour une petite grosse marde, tu sais, parce que à un moment donné, j'étais trop saoul, puis j'ai comme mal compris. Puis en plus, j'aime pas ça me faire être traité de BS pour rien, là. Je l'aurais donné, là, l'estite pourboire de cul, mais là, tu sais... T'aurais donné quoi? Quel montant? Ben, Chris... Hé, genre, j'aurais donné facilement 50 piastres, tu sais. 50 piastres sur un bill de combien? Ben, peut-être 60. Parce que je... Bullshit! C'est vrai! Hé! Bullshit! Je m'en calisse, Yann Thériault, man. Parce que l'affaire, c'est que je donne pas juste pour mon bill à moi, si je pointe aussi toutes mes premières parties qui étaient sur le show. Parce que je sais pas s'ils ont donné du type, vu à cause du barbile. C'est souvent ça que je fais. Tu manges de la merde, tabarnak. Je t'aimais, Yann Thériault, tu me blesses. Vu que tu donnes le pourboire de tes premières parties, ça fait partie du deal que tu fais voler, serviettes. On s'en pointe chacun un. C'est moi qui paye les shooters, c'est moi qui paye le liquide, toi, les petits verres. T'as craqué le système, c'est-tu? Le monde, c'est ça, je me suis tout le temps demandé. Moi, là, des livreurs, livreuses, je donne tout le temps, c'est assez nouveau que je fais ça, mais je donne plus maintenant que quand je suis au resto. Parce que je me dis, tu sais, la personne a passé à ce petit 20 minutes avec ma bouffe. Si, mettons, la serveuse avait passé 20 minutes avec mon assiette, je serais comme Chris, ça n'a pas de sens, tu mérites 30 %. Mais le monde, ils sont cheap, hein? En général. Il y en a beaucoup, oui, là. Le monde, c'est-tu 15 % en montant? Ou tu as quand même du 10 puis du 5 %? On a énormément. Et encore, le monde, le 2 piastres, là. Ils l'ont, un 2, là. Puis des commandes de, mettons, 60 ou 70 piastres, mets-toi un 2. Tu dis, tu te crois? Puis nous, on est payé salaire à pourboire, nous autres, dans le fond, il faut déclarer. Fait que techniquement, quand quelqu'un me donne un 2 pour 60, moi, ça me coûte de l'argent. Puis si tu, à cause, genre, si, maintenant, tu vois ça, ça a rapport avec l'âge ou c'est vraiment... Tu sais, parce qu'il y en a qui, tu sais, ils ont donné 2 tests toutes leurs vies. C'est ça. Ça, ça me dérange moins, là. Ils n'ont pas pensé à l'influation. Ben oui, les personnes âgées, là, je comprends que tu peux être décalé, maintenant. Puis souvent, les autres, ils commandent un repas. Fait que si tu me donnes un 2 pour 13 piastres, je m'en fous, tu sais, mais il y en a, là, c'est des grosses cabanes, tu sais, sont juste cheap, là. Tu comprends? Ils sont au courant comment ça coûte la vie, là, mais ils sont juste cheap, tu sais. Mais qu'est-ce qui est absurde en ce moment, c'est qu'avec la pandémie, il y a beaucoup de payés d'avance, là. Tu sais, comme mettons Uber, mais tu sais, maintenant, nous autres, on l'a béni aussi, là. Puis le monde, il donne des mauvais pourboires d'avance. Mais moi, je pars avec quatre commandes. Qu'est-ce que tu penses que je fais? Ah, puis tu sais, déjà, Je ne te ferai pas en premier, là. Maintenant, c'est sûr, je ne me dépêcherai pas à aller chez vous si je le sais que tu me donnes 2 $. Je vais aller faire lui qu'il me donne 8 sur 40. Fait que c'est jamais une bonne idée. Puis les livreurs, pour vrai, là, tu sais, on n'a rien que ça à faire, là. Fait qu'on se parle tout, tu sais. Elle est à l'adresse, c'est un type de marde, puis blablabla, ou telle personnalité. Mais il y en a-tu des clients que tu sais, mettons, sur telle rue, qui commande chaque semaine ou deux semaines, puis ça va être horrible. Oui. OK. Il y a une madame, elle habite pas loin, mais tout le temps, 75 cents payée d'avance. 75 cents. Très tard. Des fois, on laisse la commande dans le réchaud, puis on fait plein d'autres commandes, puis elle attend genre deux heures et quart. C'est peut-être pour ça qu'elle laisse juste 75 cents. Oui, mais... Il y avait écrit « Ça goûte le cul, là-bas, tout est brûlé. » Qu'est-ce qui arrive avec la livraison? Comment ça marche? C'est que, mettons, il y a des secteurs différents. Fait que si moi, je pogne cette madame-là, je perds une run, mettons, de quatre dans un autre secteur parce qu'elle, elle a commandé. Fait que, mettons, ça nous fait perdre de l'argent, dans le fond, des mauvais clients comme ça. Fait que moi, je suis obligée d'aller porter ta commande, puis je pars avec, mettons, juste toi et puis un autre, mais il y avait comme quatre autres commandes payantes après toi. Mais à cause qu'elle, elle a commandé, mettons, j'ai pas cette run payante-là, parce que je suis obligée d'aller commander avant eux autres, mettons. J'ai l'impression, par exemple, moi, ça leur prendrait, ce monde-là, des Yann Thériault pour les shamer. Oui. Oui. Vraiment. Est-ce-tu BS? Oui, est-ce-tu BS? Toi, Jen, est-ce-tu déjà arrivé, mettons, tu t'es fait livrer de quoi et quelqu'un a fait un commentaire sur le fait que le pourboire n'était pas... Un livreur qui n'était pas content? Oui. Oui, mais, man, j'avais... Je pense que c'était la première fois que j'allais au restaurant de toute ma calice de vie. OK. Tu sais, j'avais commandé une poutine à genre 5 piastres et on n'avait pas donné de pourboire parce que, Chris, j'avais 12 ans. Je ne savais même pas ce que c'était quoi un pourboire et c'était une vieille conne. C'était comme genre « Hey, on prend les pourboires, c'est quoi ça? » Et comme « Donne-moi de l'argent de plus. » Je suis comme « Pourquoi je te donnerais de l'argent de plus? » J'aime que tu l'appelles, elle une conne mais c'est toi qui ne savais pas c'était quoi un pourboire. Ben, Chris, j'ai fucking 12 ans sacrément. mais pareil. Tout ce que je connais, c'est le mot « conne ». Je ne sais pas. Fait que, je me souviens, ça m'avait vraiment marqué et je l'avais en plus appelée « Madame ». C'était le genre de femme qu'il ne faut pas appeler « Madame ». Chris s'est ridé jusque dans le front que ça n'a pas d'allure. Puis elle la sentait bien. tu n'es pas une « Madame ». Madame, c'est ma mère. C'était le genre-là. Oui, c'est ça, Steven, sa face ressemblait à mon scrotum, Steven. Sous-titrage ST' 501